Oui, au fur et à mesure que nous développons notre proposition de valeur dans un certain nombre de secteurs d'activité et une proposition de valeur assez originale qui combine très étroitement des compétences sur le cœur de métier de nos clients à travers des compétences de ce qu'on appelle conseillers en management et organisation avec les compétences historiques de Solucom tournées vers la technologie et le digital pour déployer, construire cette proposition de valeur et la déployer à destination de nos clients. Il nous manque parfois un certain nombre de savoir-faire. Nos opérations de croissance externe de ces dernières années ont permis petit à petit de constituer ces savoir-faire. Nous venons de réaliser une nouvelle acquisition dans le secteur bancaire, Odisoft OXEA qui est une société qui possède des compétences très pointues sur les sujets de compliance, de conformité appliquées au secteur bancaire qui nous permettent d'être parfaitement pertinents quand nous aidons nos grands clients bancaires à se transformer. Mais on est confiants parce que les premiers résultats que nous avons sont, je pense, la confirmation de la justesse et la pertinence de notre stratégie. Vous voyez, il y a un point qui est important sur lequel je voudrais insister, c'est celui du fait qu'on a, l'année dernière, alors qu'on avait eu des mauvais résultats, on a infléchi la stratégie, on a dit on restaure la profitabilité des parcs, on a infléchi la stratégie avec trois piliers, nouvelle dynamique, création d'une nouvelle dynamique sur les domaines skiables, meilleur positionnement sur la chaîne de valeur, grande satisfaction, focalisation sur la très grande satisfaction dans les parcs et poursuite de la croissance à l'international. Si vous voulez, aujourd'hui, on est mieux positionné dans la mesure où nous allons travailler encore à deux tiers avec l'automobile, mais un tiers hors automobile, ce qui veut dire que quand il y aura des aléas dans un secteur, on pourra les rattraper sur un autre. Et puis géographiquement, actuellement, en Europe, nous sommes maintenant situés idéalement dans pratiquement tous les pays de l'Europe. Donc il nous reste à voir l'avenir, quelles seront nos obligations que nous demanderons nos gros clients pour aller en Chine ou aller au Brésil ou dans le Mercosur, nous verrons dans les années qui viennent. De toute façon, sur les activités, si vous voulez, on n'a pas fait non plus une diversification démentielle. On a fait les jeux vidéo. Les jeux vidéo ont été une erreur stratégique qui est aujourd'hui ce qui a propulsé la société dans le mur. Rappelons-nous quand même les chiffres il y a encore quelques années où Cybergun sortait des résultats qui étaient quand même tout à fait acceptables. On a connu plus que tout à fait acceptables. On a même connu des niveaux de cours loin du pénistoc à des 15 ou des 17 euros. Cette diversification des jeux vidéo est finie, elle est terminée, elle est derrière nous. Aujourd'hui, on a fini de passer les écritures qui étaient un petit peu l'héritage de ce passé. Le passé, il est derrière nous. C'est un passé qui ne passe pas, en tout cas, il est derrière nous. En revanche, nous avons encore un certain nombre de diversification, effectivement. Nous avons une filière qui fait des petits pistolets à eau, des hélicoptères et des voitures. Aujourd'hui, le conseil d'administration a décidé que cette activité devait pour le moment être gelée. Nous avons encore des stocks, ces stocks seront écoulés. Pour le moment, dans la stratégie du groupe, ce n'est plus une priorité. Quand on est dans un retournement, il faut se concentrer sur l'essentiel, se concentrer sur notre cœur de métier. Deuxième chose, c'est B4S, ce sont les battle zones qui, pour moi, est à mon sens une vraie bonne idée. L'idée d'aller utiliser des battle zones et des zones dans lesquelles les gens vont pouvoir jouer, vont pouvoir partager, vont pouvoir échanger et où on va pouvoir vendre des produits, c'est une vraie bonne idée. Est-ce qu'il vous faudra des partenaires pour ça ? Oui, nous ne le faisons pas. C'était justement l'une de nos erreurs, notamment sur ce projet-là. Quand vous êtes boulanger, vous ne pouvez pas essayer de jouer au plombier. Et nous avons essayé justement, on a fait une erreur là-dessus, on est aujourd'hui, nous, un fabricant ou en tout cas un vendeur de répliques d'armes. Nous ne sommes pas des gestionnaires d'aires de jeux, de centres de loisirs. Donc là, il ne faudra vous associer. Nous avons effectivement, aujourd'hui, des pinballs, des laser games. Nous avons un certain nombre de professions qui se rapprochent un peu de ça. C'est ces gens-là qu'il va falloir aller voir. Et pour ça, nous devons reposer les bases de ce concept. Donc pour le moment, celui-là aussi, il est gelé. Et nous remettons la stratégie B4S au cœur également des projets stratégiques pour demain. Parce que c'est un vrai projet stratégique, pour le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada